Hey, salut les burgers, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle aventure palpitante où j'ai été envoyé en mission dans la petite campagne de Calra qui a été mise en quarantaine suite à l'apparition d'un parasite qui contamine tout sur son passage et qui cesse d'évoluer suite à des essais dans un laboratoire militaire nommé Unité 731. Les scientifiques avaient pour mission de faire des expériences sur des humains afin de créer des armes bactériologiques. Ma mission était de retrouver le laboratoire en 100 jours afin de mettre la main sur les documents confidentiels qui permettra de trouver un antidote. Passé ce délai, je serai considéré comme contaminé. Ah, et j'ai une chose à te dire avant de partir et de me faire complètement envahir par les parasites. La série sortira en 5 épisodes. Chaque épisode sera composé de 20 jours Minecraft. Avant de découvrir les 20 premiers jours, pense à t'abonner à la chaîne et de laisser ton pouce bleu. Ok, maintenant que tu l'as fait, il est temps de survivre 100 jours parmi les parasites. Jour 1, c'est là où tout commence, ouais. J'étais comme un homme marchand dans la connu, je n'avais absolument aucune idée de ce que faisaient ces parasites. Comment ils fonctionnaient ? Je ne savais rien sur ces choses. Et j'avoue que j'étais un peu inquiet. Je me suis parachuté dans un marais et j'ai vu une petite maison pas trop loin de moi. Mais avant de m'y rendre, je devais d'abord me faire des outils en pierre avant d'aller là-dedans et de me faire massacrer par des parasites. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis fabriqué une hache, une pioche, une épée et un bouclier en pierre. Ensuite, je me suis dirigé vers cette petite maison. Derrière, il y avait une sorte de cabane de jardin. Oh, non, pourquoi j'ai marché là-dedans ? Après avoir mis les pieds dans de la merde, je me suis lentement dirigé vers la maison principale. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver là-dedans. Oh putain, c'est quoi ça ? Je crois bien que cette personne n'a pas survécu longtemps face aux parasites. Bon, il est temps que j'y retourne et que je l'élimine. Ok, ok. Oh putain. Oh, quoi ? Il va exploser ! C'était une bonne chose que je sois rentrer ici. Il y avait des choses intéressantes à l'intérieur de cette maison, comme une hache, des épées en fer, il y avait une cuisine, une chambre à l'intérieur de la maison. Il y avait aussi une cave avec un crâne et un coffre avec beaucoup de nourriture à l'intérieur. Pour éviter de tomber malade, je me suis confectionné un four. Pour y faire cuire la viande, car je ne sais pas d'où elle vient, donc je vais éviter de manger ça cru. Par chance, en retirant le meuble en dessous, j'ai trouvé un petit stock de charbon. J'ai pu mettre ma viande à cuire, et en attendant, je me suis préparé quelques soupes à la betterave. J'ai aussi récupéré le stock de blé pour me faire du pain, et j'ai gardé un peu de blé en cas où si je trouve des animaux. Cette maison était sympa pour y passer quelques jours. Je pensais que ça ne servait à rien d'essayer de construire une maison maintenant si tôt. Pourquoi ne pas rester ici quelques jours et me faire un tas de ressources ? Et ensuite, quand j'aurai trouvé un bon emplacement, je pourrais me construire un bunker avec un laboratoire pour étudier et comprendre comment fonctionnent ces parasites. jour 2. Après avoir passé une mauvaise nuit avec tous les bruits bizarres que j'ai entendus pendant la nuit, de bon matin, j'ai voulu explorer un peu les environs. Et au loin, derrière ma maison, j'ai aperçu une petite maison. Je me suis donc rendu sur place. Et une fois à l'intérieur, j'ai remarqué que c'était une sorte de donjon. En étant très mal équipé, j'ai préféré faire demi-tour et remonter. Hum, je reviendrai plus tard quand j'aurai une bonne armure. En sortant, je me suis dirigé vers la forêt pour voir s'il y avait des animaux. Car dans ce genre de situation, les animaux ont tendance à se cacher. Sur ma route, je suis tombé sur des escargots. Parfait pour mon dîner de ce soir. En entrée, ça sera escargots au beurre. Une fois arrivé dans la forêt, je tombe sur un troupeau de quelques vaches. Je décide donc de les amener dans la cour de ma maison. Sur le chemin, j'ai entendu un bruit vraiment bizarre. Wesh, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas des parasites dans l'eau, parce que vu les bruits, ça me paraît vraiment bizarre. Allez, suis-moi, j'ai ta nourriture préférée. Voilà ma petite vache. Au total, j'ai amené 4 vaches et pour terminer cette journée, j'ai posé des torches tout autour de l'enclos. Jour 3. J'ai commencé cette journée par nourrir mes vaches. Ensuite, je suis parti chercher une grotte pour pouvoir commencer à me faire une armure en fer et pourquoi pas trouver d'autres minerais si la chance est avec moi. A force de miner, j'ai pas vu la journée passer. Au moment où j'ai voulu sortir de la grotte, je me suis aperçu qu'il faisait nuit. Je me suis donc enfermé dans la grotte et heureusement que j'avais pris mon lit avec moi. Mais malheureusement, c'était impossible pour moi de dormir avec tous ces bruits de monstres autour de moi. J'ai donc attendu que la nuit passe. Une fois la nuit passée, je suis rentré chez moi et j'ai mis les 16 sphères que j'ai minées à fondre. Et j'ai attendu car je voulais plus sortir sans armure. Une fois le fer fondu, je me rends compte que je peux seulement me faire un plastron et des jambières. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, je me suis confectionné une houe pour aller planter quelques graines de blé que j'ai récupérées en retirant les hautes herbes autour de chez moi. Et j'ai même trouvé de la canne à sucre. J'ai planté tout ça dans ma cour et j'ai été me reposer. Jour 5, je suis retourné dans la grotte pour y trouver le fer qu'il me manque pour compléter mon armure. Et j'ai réussi à ressortir de cette grotte avec 21 de fer en plus. Allez hop, tout ça dans le four. En attendant, je suis parti encore nourrir une fois les vaches. Et Ginette voulait faire la grande devant ses copines à sortir de l'enclos. Et pour montrer l'exemple aux copines de Ginette que c'était pas bien ce qu'elle a fait, j'ai fumé la Ginette. Ensuite, je suis rentré pour finir mon armure. J'ai donc fait le casque et les bottes. Et une fois l'armure terminée, j'ai été me coucher. Le sixième jour, je suis parti dans la forêt à la recherche de vaches pour récupérer un maximum de cuir. Car même si j'en ai quelques-unes dans ma cour, c'était pas suffisant pour pouvoir me faire des livres. Arrivé au bord de la forêt, je trouve une première vache. J'ai voulu longer la forêt pour voir s'il y en avait d'autres et soudain, je suis tombé face à deux vaches contaminées. Oh, bordel de merde ! Tu sais que t'es vraiment effrayante, petite vache ? Wesh, elle va me dire. Tu vas pas sauter, quand même. Oh, putain ! C'était à deux doigts qu'elle me cranque une fesse, celle-là. Bon, il est temps d'abréger tes souffrances. Oh, elle va exploser ! C'est quoi, ça ? Des larves parasites ? Je vais les fumer avant qu'ils contaminent une autre bête ou un humain. Bon, il va falloir que je m'occupe de la deuxième. Oh, elle m'a remarqué, elle arrive ! Après que je me sois occupé des deux vaches contaminées, j'ai continué à chasser des vaches. Jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de drôle. Hein ? Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Euh, quoi ? Pardon ? Comment ils ont fait pour être là ? Allez, descendez, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. Oups, j'avais oublié de préciser. Votre viande est en sécurité dans mon inventaire. Bref, ensuite, j'ai continué à chasser des vaches et j'étais tellement concentré dans ma chasse que je n'avais même pas fait attention que j'étais complètement rentré dans la forêt. Et je me suis perdu à l'intérieur, mouais. En essayant de retrouver mon chemin pour sortir d'ici, je suis tombé sur un camp. Dans la tente, j'ai trouvé un coffre avec un guide de survie et un livre où c'est écrit « important ». Ok, je dirai ça quand je serai rentré. Ensuite, à l'étage, dans un coffre, j'ai trouvé des flèches, un casque et du lapis. Et juste derrière moi, j'ai trouvé une hache qui était accrochée dans l'arbre. L'endroit était plutôt sympa, mais je ne devais pas traîner car la nuit, elle n'est pas tardée à tomber et je voulais rentrer chez moi. Alors, je me suis mis en route et malheureusement, je n'ai pas réussi à sortir de cette foutue forêt à temps. Mais bon, grâce à la nuit, au loin, j'ai vu de la lumière et c'était le campement que j'avais pillé un peu plus tôt dans la journée. Du coup, je me suis rendu sur place pour y passer la nuit dans la petite cabane. Jour 7. Le jour se lève et je reprends ma route pour sortir d'ici. C'était sûr que j'allais me perdre. Je suis rentré dans cette forêt sans mètres de repère, mais quel idiot ! Après avoir passé encore une journée à tourner en rond dans cette foutue forêt, j'ai quand même réussi à en ressortir. Jour 8. Le soleil se lève et pour commencer cette journée, je décide de lire les deux livres que j'avais trouvés dans le campement. Alors, dans le guide de survie, il y a écrit que la tente doit être de la même couleur que les environs. En gros, elle doit être camouflée. Il faut que j'évite de rester au sol. Il ne faut pas utiliser de lumière dans la nuit pour éviter de les attirer. Ok, ça c'est bon à prendre. Les parasites sentent le sang et la chair, alors je dois mettre des vêtements pour réduire l'odeur de mon corps. Et je dois me laver régulièrement dans la rivière. Ok, certaines informations dans ce guide sont intéressantes et bonnes à prendre. Dans le deuxième livre, où c'est écrit important, dedans c'est écrit que quelqu'un était dans ce campement récemment. Attends, quoi ? Quelqu'un aurait vraiment survécu ? Je verrais bien si je croise cette personne pendant ma mission. Ensuite, je voulais explorer un peu plus loin derrière le donjon que j'avais trouvé au jour 2. Et j'y ai trouvé une autre sorte de marais, avec une végétation bien différente. Mais ça m'a permis de ramasser quelques baies et un peu de canne à sucre. D'ailleurs, c'est en ramassant des baies que j'ai aperçu une autre maison au loin. Oh, ça devait être une ancienne ferme ici, vu la taille de l'enclos. Et j'avais vu juste, car à l'intérieur de l'enclos, il restait un mouton, mais contaminé. Et il n'était pas seul. J'ai entendu un autre parasite crier à l'intérieur de la maison. Bon, il va falloir que je nettoie cette ferme des parasites. Tu as vraiment une sale tête, petit mouton. Oh putain, allez, cours, cours, cours ! C'est pas le moment de se faire manger par un mouton ! Une fois le mouton tué, il ne me restait plus qu'à faire de même avec le parasite dans la maison. Ensuite, j'ai fouillé la maison et j'ai trouvé un livre dans la chambre et un coffre avec un peu de nourriture à l'intérieur. Vous l'avez entendu ? Il y en a encore un dans le coin, mais où il est ? Quand je me suis fait courser par le mouton, j'ai vu une échelle sur le côté de la maison. Je vais aller voir dans le grenier. Oh putain de bordel de merde ! Il était là. Regardez, regardez comment ils sont effrayants avec leur tête. Heureusement que je l'ai trouvé avant de dormir ici. J'aurais pu me faire dévorer dans la nuit. Ensuite, je suis descendu dans la cave et j'ai trouvé une enclume et dans le coffre, il y avait des blocs infestés et des œufs de parasites. Bizarre. Je reviendrai chercher ça quand mon bunker sera construit. Pour terminer cette journée, j'ai été chercher quelques bœufs autour de la ferme et ensuite, j'ai été me coucher. Le lendemain, j'ai voulu rentrer chez moi. Mais sur le chemin, j'ai aperçu une église un peu plus loin et j'ai décidé d'y aller. Mais ça a été l'une des pires idées que j'ai eues. Hein ? Quoi ? Dégage, dégage ! Mais tu vas me lâcher, foutu poisson ! J'espère qu'il n'était pas contaminé, ce conte poisson. Après qu'un poisson a essayé de me faire la peau, j'ai continué à avancer doucement vers cette église, mais deux parasites rôdés juste à côté. Bon, je vais devoir m'occuper de ces deux personnes contaminées. Allez, c'est parti. Venez là ! Oh mon dieu ! Il y en a un troisième qui est sorti derrière l'église. C'est une embuscade ! Oh, il a réussi à me toucher. Il m'a fait sacrément mal. Heureusement que j'ai reculé pour attirer le troisième dans la boue, car grâce à ça, il avait du mal à avancer vers moi. Bref, ensuite, j'ai ouvert le coffre proche de l'eau. À l'intérieur, j'ai trouvé des bottes en cuir et des poissons. Et une canne à pêche. Ensuite, quand j'ai voulu rentrer dans l'église, j'ai entendu des bruits de pas. Et j'ai bien fait de ne pas rentrer directement, car il y avait d'autres parasites à l'intérieur. Une fois que je m'en suis occupé, j'ai pu rentrer à l'intérieur et j'ai trouvé des choses vraiment sympas pour m'aider dans ma survie. J'ai trouvé des bibliothèques, un coffre avec beaucoup de livres à l'intérieur, une potion de seau. En dessous de l'église, j'ai trouvé une sorte de bunker. Mais à l'extérieur, l'endroit ne me plaisait pas, car si je m'installe ici, j'étais trop à découvert. Je préférais trouver quelque chose de ce style, mais dans la forêt pour être caché. Je suis remonté pour me rendre au niveau du cimetière. Il y avait encore deux parasites. Comment ça se fait qu'il y a autant de parasites ici ? Derrière le cimetière se trouvait une chose vraiment étrange. On aurait dit une sorte de plante parasite. Et je vous avoue que je n'ai pas trop voulu m'en approcher, car elle avait contaminé toute la terre autour d'elle. Au moment où je regarde s'il y avait des choses dans les tombes, mon instinct de survie m'a dit de regarder derrière moi. Et là, je vois un mouton et un parasite gigantesque me courir dessus. Cours, cours, cours plus vite, cours plus vite, fils de... Je suis rentré dans l'église pour me mettre en sécurité, et je suis monté sur le toit, pour regarder quelle était cette chose immense. Et c'est là que j'ai vu que c'était une méga araignée qui a sûrement évolué grâce à ce parasite qui l'avait contaminé. Le problème, c'est qu'elle peut m'envoyer des toiles d'araignée à longue distance pour me bloquer. Ouais, et vous l'avez compris, la suite de cette journée, je suis resté bloqué dans cette église. Car il était impossible pour moi d'en sortir. J'ai donc attendu qu'elle parte, et en attendant, j'ai lu le livre que j'avais trouvé dans la ferme, laissé par un certain Eugène. Alors, il nous explique que son père est parti avec sa sœur en ville pour tenter de se faire soigner, et que lui est resté ici pour s'occuper de sa famille. Tous ces animaux ont été contaminés. Ils ont dû les abattre un par un. Il dit aussi que tout ce qu'il entend à la radio, c'est que des mensonges pour calmer la population. Le reste de sa famille a été contaminé pendant qu'il était parti chercher des choses dans la forêt. Et ils sont tous décédés dans la maison. Il dit aussi qu'il va essayer de trouver un antidote de son côté, et qu'il est parti, et que je peux prendre tout ce que j'ai besoin dans la maison. Bordel de merde, ça fait froid dans le dos de lire des choses pareilles, que sa famille repose en paix. Ensuite, j'ai passé la nuit à l'étage de l'église, à examiner la plante bizarre. Et j'ai remarqué que cette chose lâchait des parasites vraiment horribles. Il y a de fortes chances que cette chose permet à des parasites d'évoluer, et de devenir plus grand et plus fort. J'ai pu assister à un combat entre une honte de zombies et des parasites. Et les zombies n'ont pas fait long feu face à ces choses. A la première heure du matin, je suis parti en courant de cet endroit maudit pour entrer chez moi. Et avec toutes les choses horribles que j'ai vues ces derniers jours, le moment était venu pour moi de trouver l'emplacement idéal pour faire mon bunker. Car si je reste dans ma petite maison et qu'il m'attaque, je pense que la maison ne va pas faire long feu. 3 km plus loin, j'ai trouvé une ruine d'une maison. Je me demande comment la maison a pu finir dans cet état. J'espère que ce n'est pas les parasites qui ont fait ça. Oh, quelle est cette chose ? Pourquoi il y a un méga trou ici ? Est-ce que les personnes qui étaient là avaient pour projet de fabriquer un bunker ? Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très sombre. Oh, j'ai vu quelque chose bouger ! Oh mon dieu ! Mais on dirait des chauves-souris ! Mais c'est impossible que ces choses fassent cette taille ! Hum, je ne sais pas s'ils sont contaminés, car ils n'essaient pas de me manger. Par précaution, je vais les abattre. C'est bizarre, ils n'avaient vraiment pas l'air de vouloir me manger. Mais comment ils pouvaient être aussi gros ? Est-ce qu'ils étaient contaminés et je suis arrivé au début de leur mutation, juste avant que le virus prenne totalement possession de leur corps ? Bref, une fois arrivé chez moi, je me suis fait un arc pour pouvoir éliminer des parasites que je ne pourrais pas m'occuper au corps à corps. La nuit commence à tomber et j'ai encore une idée très dangereuse qui me traverse l'esprit. Je n'ai pas réfléchi et je cours en direction de la forêt. Vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai fait cela, que c'était encore une mauvaise idée de ma part. Oui, certainement. J'aurais pu y laisser ma peau, mais je devais prendre ce risque, car je me suis dit, si je me balade dans la forêt en pleine nuit, j'aurais sûrement plus de chances de trouver des campements, des maisons ou même autre chose grâce à la lumière émise par les torches. Quelques minutes après que la nuit soit tombée, j'ai eu un sourire au coin du visage, car je venais de trouver une maison en plein milieu de la forêt. Et ce n'était pas qu'une simple maison, vous allez voir. Comme d'habitude, à l'intérieur de cette maison, des parasites étaient présents. Ils étaient tous les deux à l'étage. Une fois éliminé, je prends les escaliers en pensant que j'allais vers une cave. Mais ça descendait vraiment profond pour une cave. Une fois en bas, je découvre un bunker abandonné. Je trouve une grande pièce avec une cheminée, des fours, quelques coffres avec des livres enchantés, un peu de nourriture, un spawner à araignées. C'était l'emplacement parfait pour moi. Jour 11, je retourne à la ferme et à l'église pour récupérer toutes les ressources que j'avais laissées. Dans la ferme, j'ai laissé un peu de nourriture si la personne qui était partie décide de revenir. Je ne voudrais pas qu'il meure de faim s'il a réussi à survivre. Au passage, j'ai voulu éliminer la plante parasite avec mon arc, mais l'arc n'était pas assez puissant. Et elle m'a attaqué en m'envoyant deux parasites. Du coup, je suis parti. Jour 12, je fais pareil. Je vais chercher toutes les ressources chez moi, je récupère même les plantations de canne à sucre, et je libère les vaches. Allez, partez ! Allez vous cacher, petite vache ! J'aurais pu les amener avec moi, mais ma nouvelle maison était assez loin, et je ne voulais pas perdre mon temps. Et si j'ai réussi à trouver ces vaches-là, ça ne doit pas être les seuls encore en vie. Il doit y en avoir d'autres. Pour ne pas me perdre, sur la route, j'ai laissé des blocs de pierre avec des torches. On ne sait jamais si je dois retourner vers les marais, ça pourrait me servir. J'ai regardé ce qu'il me fallait pour commencer à me faire une muraille avec des fils barbellés. Et il me fallait beaucoup, beaucoup de fer. Je me suis préparé quelques pioches, et je suis parti pour une séance de minage. Où j'ai même trouvé mes premiers diamants. Jour 14, toujours à la recherche de fer. Je suis tombé nez à nez avec un parasite volant, mais le QI de ce parasite était aussi élevé que celle de nuit. Oh, il a plongé dans la lave cet idiot ! D'ailleurs, j'ai même trouvé un autre minerai que je ne connaissais pas, sous le nom de ambre. Jour 15, toujours en train de miner. Jour 16, je remonte de la grotte avec quelques diamants, beaucoup de fer, un peu d'or, de l'ambre, du lapis et de la restone. J'ai mis tout le fer à fondre dans les fours. Avec tout le fer que j'ai récupéré, je me suis permis de me confectionner un bouclier en fer, qui sera plus résistant que celui en pierre. Ensuite, je suis sorti pour faire mes repères pour savoir où j'allais mettre ma muraille. Jour 17, je récupère tout le fer fondu pour commencer à me faire des barreaux de fer, qui sera la base de ma muraille. Et ensuite, j'ai commencé à casser tous les arbres autour de la maison. Jour 18, en voulant terminer d'enlever tous les arbres, j'ai eu de la visite de la part de deux cochons contaminés. Ils ne devaient sûrement pas être très loin, et je pense qu'ils ont senti mon odeur pour arriver jusqu'ici. Après que je me sois occupé de ces choses, j'ai pu commencer à construire des fils barbelés avec tout le bois que j'ai récupéré. Jour 19, je passe la journée à enlever toute la terre en trop et de mettre le terrain plat pour mes futures constructions. Et j'ai même retrouvé deux vaches que j'ai enfermées rapidement avec des blocs provisoirement. Jour 20, il me manquait de la terre pour boucher les trous dans ma cour. Je suis donc descendu dans la mine pour en récupérer. J'ai croisé trois parasites dans le tunnel de ma mine. Il y avait deux humains contaminés et une autre sorte de parasite avec plusieurs pattes qui ressemblaient étrangement à une araignée. Une fois toute la terre récupérée, j'ai pu reboucher tous les trous. Et voilà, tout est bouché et tout le terrain est plat. Il est temps d'aller dormir maintenant. Si tu veux connaître la suite de l'aventure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et pour être sûr de recevoir la notification du prochain épisode, rejoins mon Discord, le lien est dans la description. Allez sur ce, je vous dis à bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501